KERRY GIRL Kim Sertori, 18 sur 20 en mathématiques, 17 sur 20 en sciences naturelles et... Attention, 17 sur 20 en anglais. Tu n'as jamais eu d'aussi bonne note ma chérie. Je suis presque la meilleure de ma classe. Si Lucy Robertson glissait sur une peau de banane, ce serait moi la première. Cléo, tu devrais jeter un oeil au bon résultat de ta sœur. Je m'en sors nettement mieux que toi quand tu avais mon âge. Je verrai ça plus tard. Tu n'avais pas un contrôle de biologie la semaine dernière ? Comment se fait-il que tu n'aies pas encore ta note ? Je pense la voir la semaine prochaine. Arrête, Cléo. Tous les autres élèves de Terminal ont leur livret. Je les ai entendus parler. Il faut que je sorte. A tout à l'heure. C'est une situation à laquelle je ne suis pas habituée, mais il se peut que j'y prenne goût. Prendre goût à quoi ? A avoir de bonnes notes en classe. J'ai eu douze en biologie. Autant dire que j'ai cartonné les filles. Bravo. Et pour toi ? Vingt sur vingt. Non, ce n'est pas vrai. Tu arriverais si tu révisais mieux. J'y arriverais si je n'avais plus de vie ou si je devenais une faillote collée à ces livres. Je ne dis pas ça pour toi. Il n'y a que ça qui vous intéresse. Vous ne pensez qu'à être la meilleure qui en a quelque chose à faire. Est-ce que tu crois que j'ai fait une bourde ? Oh, salut, Léo. Salut, Lewis. Alors, tu as eu quelles notes en biologie ? Mais il n'y a pas que les contrôles qui comptent dans la vie. Arrêtez de parler de vos notes. Oh, toi, je sens que tu l'as raté. Hé, je me disais que si tu as besoin de moi, en tant que preuve particulier, bien sûr, n'hésite pas à me prévenir, je serai là. Ok, je m'en souviendrai. Tu étais là ? On t'a cherché partout. Je suis désolée. J'avais envie d'être un peu seule. Est-ce qu'on t'a dit quelque chose de blessant ? Non. Allez, vas-y, Cléo, parle-nous. J'ai raté mon contrôle. Mais tu n'as pas pu avoir une mauvaise note. C'est la pire note de toute ma scolarité, alors je suis dégoûtée. Ça nous arrive à tous d'avoir un passage à vide. L'an dernier, j'ai eu ma pire note, moi aussi, et pourtant... Je sais que dans mon cas, ça n'a rien d'un passage à vide. C'est juste que pour ce contrôle, c'est la seule fois où j'ai révisé sans Lewis. Avant, on travaillait toujours ensemble. Pourquoi tu ne le vois plus ? On risquerait de tout mélanger. On est devenus bons amis maintenant et... Il faut que ça reste comme ça. Tu devrais sortir plus souvent, Lewis. Charlotte, salut. Comment ça va ? Très bien. Ne me dis pas que tu travailles encore. Tu as vu le soleil aujourd'hui ? Oh, c'est rien. Ça m'intéresse. Tu sais quoi ? Je viens d'avoir une idée. Pourquoi tu ne m'emmènerais pas sur ton bateau ? Maintenant, t'es sûre ? Oui. J'ai besoin de quelques tableaux supplémentaires. Mon prof me les a demandés. Ça m'aiderait de trouver un endroit pour peindre. Charlotte, écoute, je suis désolé. J'ai encore trop de choses à réviser. Biologie ? Pourquoi biologie alors que tu as pris options physiques ? Tu ne m'intéresses pas qu'à mes options. Je donne des cours à d'autres étudiants. Comme qui ? À... à Cléo. D'ailleurs, elle ne devrait pas tarder à me téléphoner. Ça a l'air de te déranger. Non. Non, ça n'est pas du tout un problème. Tadam ! J'y vais. Allô ? Papa ? C'est un monsieur qui dit qu'il est le professeur de biologie de Cléo. Il a l'air super énervé. Allô ? Monsieur Ham ? Oui, je vois. Bon, d'accord. Où étais-tu passée ? On a un peu traîné avec Emma et Ricky. C'est justement ça le problème. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je crois qu'il va falloir commencer à changer cette habitude, Cléo. Tu sors trop et ce n'est pas une bonne chose. Ton professeur de biologie a téléphoné. Écoute, je suis désolée. J'allais te parler de cette note aujourd'hui. Cléo, tu sais bien que tu peux tout me dire, non ? Oui. On ne se serait pas beaucoup moquée de toi. Enfin, je crois. Kim ! La bonne nouvelle, c'est que monsieur Ham a fait une bonne proposition pour t'aider. Il a dit qu'il pouvait te faire passer un contrôle de rattrapage lundi matin. Il a dit ça ? Ce n'est pas tout. Il a aussi dit qu'il allait t'envoyer un étudiant pour te faire réviser ce week-end. Je pense que l'idéal, ce serait que j'en parle à Lewis. Non, ce n'est pas utile. Monsieur Ham m'a recommandé quelqu'un d'autre qui s'est porté volontaire. Et qui t'attend d'ailleurs. Tu vas y arriver, Cléo. Bonjour. Charlotte ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Je viens te faire réviser. D'accord, je recommence à t'expliquer. Alors, la mitose est le phénomène par lequel les cellules se divisent. Ensuite, chaque chromosome se dédouble dans la cellule mère et chaque cellule phi lui sera semblable. Je n'arriverai jamais à retenir tout ça. S'il te plaît, Cléo, je sais que ça a l'air très compliqué. Mais ça finira par rentrer, un jour ou l'autre. Pendant que la cellule se divise, chaque nouvelle chromatide peut alors prétendre être un chromosome à part entière. Oui, compris. À vrai dire, j'en sais rien. Tu peux recommencer. D'accord. Voilà ce que je te recommande. Tu vas lire de la page 37 à la page 122. Et ensuite, tu feras les exercices de la page 135. Et tu répondras aussi aux questions. D'accord. Attends, tu rigoles ? Je vais en avoir pour des heures, Charlotte. Oui, tu veux une bonne note, oui ou non ? Oui, mais j'ai besoin d'avoir une vie sociale. Cléo, si tu veux réussir ton contrôle lundi, il faudra que tu passes tout le week-end à réviser. Tous ces chapitres ? Oui, tous. Appelle-moi si tu as une question. Je vois que tu as travaillé toute la soirée et je t'en félicite. J'y vais. Continue tes lectures. Ah, bonjour les filles. Bonjour, monsieur. On vient voir Cléo. Elle est en train de prendre son petit déjeuner. Je vous demanderai de ne pas rester longtemps. Elle a un programme de révision très chargé aujourd'hui. Salut. La forme ? Elle a un prof particulier. Charlotte. Charlotte ? Non, arrête, tu veux rire. Heureusement qu'on est là pour voler à ton secours. On va faire du shopping, tu viens ? J'aurais bien aimé. On m'a condamnée à réviser ici. Je suis emprisonnée tout le week-end et ma jolière s'appelle Charlotte. Désolé, la visite est finie. Salut. Au revoir. Ça y est ? Oh, j'ai lu tous les manuels de biologie que j'ai pu trouver. Seconde, première et même terminale. Génial. Tu as du temps alors ? Non, pas vraiment. J'attends un coup de fil. Dommage. J'étais partie pour faire un dessin aujourd'hui et aussi un pique-nique. Des ailes de poulet, des mini-pizzas et des cakes au chocolat, ceux que tu adores. Et pourquoi tu n'éteins pas ton téléphone ? Viens déjeuner avec moi. C'est gentil, mais non. S'il te plaît, c'est ridicule de ne pas sortir avec ce temps. Lewis. Si Cléo avait besoin de toi, tu ne crois pas qu'elle t'aurait déjà appelée. Lewis, cet endroit est magnifique. Je sens qu'on va passer une bonne journée. Oui. Moi, je me plaît déjà ici. C'est bien. C'est bien. Viens, assieds-toi près de moi. Mets-toi à l'aise. Oui, d'accord. J'arrive. Je voudrais juste m'assurer que mon téléphone capte bien sur la plage. Sous-titrage ST' 501 Ça va, ma chérie ? À peu près. Ça commence à rentrer. Je suis vraiment fier de toi. Merci, papa. Je suis vraiment contente d'être là aujourd'hui. Pas toi ? Si. Oui, c'est pas mal. C'est bien qu'on soit venus ici rien que tous les deux. Faudra le refaire. Hé, j'ai quelque chose à te montrer. Ma grand-mère m'a laissé tout ça à sa mort. Des peintures qu'elle a faites autrefois. L'île de Mako. Quoi ? Oh, non, rien. J'avais cru reconnaître un endroit où je suis allé, mais peu importe. C'est intéressant. Ce dessin représente quoi ? L'île de Mako, tu disais ? Oh, possible, oui. J'en sais rien. Ça ressemble à plein d'endroits. J'ai pu me tromper. Ça fait longtemps que je veux y aller sur cette île. S'il te plaît, j'aimerais la peindre comme ma grand-mère. Est-ce qu'on peut y aller ? Non, pas aujourd'hui, il est trop tard, je suis désolé. Pourquoi pas demain ? S'il te plaît, je t'en prie. Bonjour, monsieur Sertori. Je viens voir mon élève. Bien sûr, Charlotte, entre. Je crois que Cléo prend un bain. C'est pas grave, je vais attendre. Monte lui dire que tu es arrivé. N'hésite pas. Merci, monsieur Sertori. Salut, Cléo, c'est Charlotte. Tu es prête pour ton cours ? Tu es très en avance. Prends ton temps. Ne bouge pas, j'arrive tout de suite. Tu es prête pour ton cours. Je me suis prête pour ton cours. Je me suis prête pour ton cours. Toute, je pense que là, que ta faite pour ton cours. Te ? Regarde 3rd place. Tu es prête pour ton cours Tu es prête pour ton cours. Tu es prête pour ton cours d'année. Je suis désolée, je l'ai vu qui traînait là et il est magnifique. Ça fait longtemps que tu l'as ? Oui, pourquoi ? J'aurais juré qu'il ressemblait à ceux que Ricky et Emma portent aussi. Oui, on les a achetés ensemble et au même endroit. C'est bon, je suis désolée. Tu as fini de réviser ? J'ai tout fait. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit. D'accord. Bien. Les réponses me semblent correctes. Génial, j'ai terminé. Non, pas encore. Tu n'as pas tout à fait fini, la dernière partie du contrôle c'est une rédaction. Il faut t'entraîner. Quoi ? J'ai pas mis le nez dehors de toute la journée. Je dois sacrifier mon week-end ? C'est pour toi que je dis ça, Cléo. Si tu veux réussir, donne-t'en les moyens. Oh, Charlotte, tu as oublié quelque chose ? Des portraits de Lewis ? Je les ai dessinés aujourd'hui. C'est ressemblant, tu ne trouves pas ? Est-ce que ça va, Cléo ? Oui. Je commence à y voir plus clair. Elle a fait tout ça exprès. Elle m'a fait crouler sous le boulot. Elle a profité que je sois enfermée pour sortir avec Lewis. Attends, mais comment tu sais qu'ils se sont vus ? Elle a dessiné son portrait. C'est vrai ce que je dis. Cléo, tu ne trouves pas ta réaction un peu disproportionnée ? Tu délires. Tu veux rire ? Je l'ai aussi surprise à porter mon collier. Elle m'a demandé pourquoi on avait le même. Pourquoi elle voulait savoir tout ça ? Qu'est-ce que j'en sais ? Faudrait peut-être demander l'avis de Lewis. Je ne comprends pas pourquoi vous en faites toute une histoire. Tout ça parce qu'elle a dit qu'elle aimait ce collier. Ça n'a rien à voir avec le collier. Elle nous manipule. Elle avait tout prévu d'avance. Elle a proposé d'être mon prof particulier pour m'éloigner et te mettre le grappin dessus. Mettre le grappin dessus ? Mais de quoi tu parles ? On a des raisons de croire que c'est nous qu'elle veut. Arrêtez. Vous ne pensez pas tout simplement qu'elle s'intéresse à moi ? Lewis, tu te rends compte que cette fille se sert de toi ? Même si c'était vrai, quelle importance ? Aucune. En fait, nous ne faisons que protéger le secret qui nous unit. Alors si c'est tout ce qui vous inquiète, vous pouvez avoir confiance. Je ne trahirai pas votre secret. Bon, allez, je vous ai tout raconté. Je retourne voir Charlotte. Ah ouais ? Où ça ? Sur l'île de Mako. Et avant que vous ne vous fassiez des films, elle veut y aller pour dessiner tout simplement. Rien de plus. Lewis, mais qu'est-ce qui te prend ? Tu es devenu complètement dingue. C'est clair. D'abord nos colliers. Après notre île. Si ça continue, elle sera tout sur nous. Je suis bien d'accord. Ne l'emmène pas sur Mako. Je suis d'accord aussi. Cette fois, ça dépasse les bornes. Pour qui vous vous prenez ? J'ai le droit de faire ce que je veux. Si j'ai envie de la conduire sur Mako, je le ferai. Et d'abord, on va y aller, que vous le vouliez ou non. Alors ce n'est pas la peine de me sermonner. Maintenant, au moins, on sait à quoi s'en tenir. Je sens que ça va être une journée géniale. J'ai dit qu'on allait passer une bonne journée. Ça va, toi ? Oui. Très bien. J'ai dit qu'on allait passer une journée. Tu as vu ça ? C'est presque comme sur le dessin de ma grand-mère. C'est bien ce que je me disais. Bon, alors, tu nous fais un joli dessin et après, on y va. Non, je ne partirai pas sans avoir visité l'île. Il y a plusieurs autres dessins que je dois comparer au paysage. J'ai bien envie de tuer les wissos ou de lui faire quelque chose qui ne sera pas près d'où l'île. Il contrôle la situation, il ne s'éloigne pas de la plage. Ce qui serait inquiétant, c'est Sylvie Stélil. Pas par là, ça a l'air joli. Charlotte ! Mais enfin, où est-ce qu'on va comme ça ? Je veux retrouver l'endroit qui est dessiné ici. C'est forcément dans les terres. On ne croit pas que ce soit une bonne idée. On devrait faire demi-tour et rester sur la plage. Mais il était pointu à peur. Ça pourrait être dangereux dans le coin. Imagine qu'il y ait des animaux dans les grottes. Ce n'est pas ça qui m'impressionne. Tu viens ou quoi ? C'est magnifique. T'as entendu ? T'as entendu quoi ? J'ai vraiment l'impression que quelqu'un nous surveille. Il n'y a jamais personne par ici. On devrait peut-être rentrer. Pas encore. Je n'arrive pas à les voir. Cléo ! Cléo ! Qu'est-ce que tu fais ? J'ai froid. Pourtant, il me fait au moins 28 degrés ici. Il ne fait pas si chaud que ça, à l'ombre. Alors, je ne vois qu'une solution. On devrait retourner sur la plage. Elle est en plein soleil. Tu n'es pas bien avec moi ici ? Mais Charlotte, tu te souviens pourquoi on est venus sur cette île ? Cette fois, il a bien eu un bruit. Par là ! Charlotte ! Charlotte, regarde-moi bien. J'ai quelque chose à te dire. C'est moi ! Il n'y a personne. Cléo ! Monsieur A m'a téléphoné. Il a les résultats du contrôle de biologie que tu as passé. 19 sur 20. Bravo, Cléo. Je te félicite. Disons que c'est une bonne note, oui. Est-ce que Charlotte pourra me donner des cours particuliers l'an prochain ? J'imagine que tu es folle de joie, Cléo. Oui, oui, c'est génial. J'ai pensé à une chose. Pourquoi on n'inviterait pas Charlotte pour un barbecue ? Ce serait une façon pour toi de la remercier. Bon, qu'est-ce que j'ai dit ? Cléo, il fallait absolument que je te voie. On devrait discuter, tous les deux. Discuter ? Tu veux qu'on parle de quoi ? Voyons, tu sais bien, à propos de plein de trucs. On parlerait de l'île de Macau, par exemple. Tu sais, quand tu nous as vus, Charlotte et moi, ça n'a rien à voir avec ce que tu t'imagines. Tu n'as pas à t'expliquer. Je comprends. Tu es sûre ? Oui. Il n'y a rien du tout, entre toi et moi, Lewis. Alors, fais ce que tu veux. D'accord. C'est toujours bon à savoir. Cléo ! Il paraît que tu as eu une bonne note en biologie, c'est vrai ? Oui, je peux te dire que je n'avais jamais eu d'aussi bon résultat. J'en déduis que je vais t'entendre dire merci. Merci. Merci pour tout, Charlotte. Alors, est-ce qu'on sort toujours ce soir ? Ouais, je crois bien que oui. Super, j'irai bien au cinéma. Allez, viens. Il a l'air très malheureux, ça crève les yeux. Et même s'il est heureux, je crois que ça ne durera pas longtemps. Ça ne me regarde pas. C'est sa vie à lui. Vous savez quoi ? J'ai eu une super note au contrôle. Qui a soif, c'est ma tournée. Et même s'il est heureux, c'est ma tournée, 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 c'est ma tournée. Merci.